Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Warhammer 2 ! Alors on était en train d'avancer doucement avec Warhammer mais il faut quand même qu'on se méfie parce que visiblement les ennemis se sont repliés donc peut-être qu'ils tentent l'arnaque. On va donc se mettre en mode embusquade. Lui il nous prend des revenus qu'on n'a pas donc c'est pas grave, on peut s'en foutre. Taux de succès d'une embusquade 100% j'aime bien cette idée. On va se mettre en campement caché par là. Si jamais l'elfe a envie de sortir on pourrait le choper ou si l'un des autres revient on pourrait le choper aussi. Ça pourrait être utile. Ici il y a le Raycland qui est en train d'attaquer des orcs apparemment. La Fosse Noire. On voit que Marle Sever qui arrive ici mais c'est la teuf de la... avec la corruption ils se prennent tellement cher. Ici ça a été rasé, pas par moi je crois pas, par quelqu'un d'autre. Ce qui est con parce qu'ils peuvent pas le reconstruire du coup. Et là il y a une nouvelle PES qui s'est déclarée, c'est parfait. 42% il résiste quand même à malgré tout à la corruption mais 50% avec les événements c'est sûr que ça fait plaisir. Alors toi t'es posé, il y a rien que tu puisses faire. Peut-être recruter un ou deux trucs. Non vu que t'es en mode embuscade pour essayer d'embusquer on va pas prendre le risque de cramer des troupes. Si jamais on n'était pas full armée ça sera dommage. Donc pour l'instant toi tu fais ta vie. Ici la Mithorox, la Mithorox faut qu'il trace. Allez c'est parti. En avant alors est-ce que ce serait pas plus intéressant ? On va vérifier. Je peux aller jusqu'où là ? Jusqu'ici vaguement. Si je passe en sentier des bêtes. Voilà. Hop là. On trace. Du coup ici on va prendre les constructions. On en a une du coup vu qu'on n'a pas la thune pour l'instant mais ça va sûrement venir. Malekite, fait des trucs. Ici pareil on nous pourrait assassiner mais on n'a pas la sous. On va s'occuper de d'attaquer là, la ziggourade de Lobiaqua ici. C'est tout naze. Et là c'est tout naze. On pourrait limite se séparer là. Clairement. On va le faire d'ailleurs. Ah j'avais pas vu j'ai des niveaux. Bah je les ferai après. Ah là on a une bannière de guerre. Commandement plus suite. On va filer ça au chien là. On souvent besoin de s'éloigner de nous. On pille, on rase. Couronne de commandement. Faut que je fasse un petit tour des des objets. C'est au rang 12 ce truc. Pour l'instant on va le prendre. Enfin on va le laisser comme ça. Four de ténèbres. Résistance à la magie. Mutation étrange. On va prendre ça. Et toi tu es level 10 tu vas prendre évasion. Hop là. Ah bah d'ailleurs je suis con j'aurais dû attaquer ici avant. Je vais mettre la pierre là. Bon tant pis. Petite erreur de ma part. Là on met une pierre. Petite erreur de ma part ici. Je suis désolé. Excuse moi lambda. Tu peux prendre la baline du trompeur pour me faire pardonner. Et on va augmenter ta nuée infernale. Voilà. Alors. On a du coup un petit peu de sous. Bon c'était pas dingue mais on a un petit peu de sous. On va prendre je pense celui qui fait de la peste. Non c'est pas celui-là. C'est 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 celui-là. Hop 1000. Et un peu de reconstitution. Ouais. Là c'est une erreur de ma part d'avoir cramé ça avant. On va perdre un petit peu de ruine. Bon bah c'est pas grave. On s'en remettra. On va aller chercher 8 ici, 8 ici, 6 là. C'est déjà pas si mal. Euh Skiggy. C'est de la merde aussi. Donc on va pouvoir tomber dessus pareil. Et là on pourrait faire un truc pour construire ça. Ouais c'est pas ouf. On pourrait faire ça par contre. Ça pourrait être pas mal de pouvoir recruter des chamanes éventuellement. Non pour l'instant c'est pas une priorité. Toi tu peux faire quoi ? Chercher la construction des géants. Ça c'est pas mal par contre. Si jamais... Si jamais on perd un géant. D'ailleurs il en a pas lui. Mais quand il en aura un. Il va lui en falloir. Ça pourrait aider. Euh du coup toi maintenant t'as assez de sous pour tenter d'assassiner cette demoiselle. 37% de chance c'est de la merde mais on en entend. Échec. Et on passe le tour. En avant. Allez Thaurox il revient là. Il est vénère. Là ils prennent cher hein. La tribu des coupe feuilles c'est terminé. La Sylvanie s'allie avec les Von Karstein. Le Auckland... Bah se balade là. Ok pourquoi pas. Alors lui. Il sort pas de chez lui hein. Il est rentré en guerre contre nous mais il sort pas de chez lui. C'est chiant parce que je peux pas attaquer avec juste une seule armée contre les deux c'est pas possible. Euh ça je sais pas qui c'est mais on s'en fout. Lambda devient un maçon. Pourquoi pas. Allez on va aller piller un petit peu chez Malekith. Voilà. Ça va lui donner envie de sortir un peu de chez lui. 6 tours avant la pleine lune on va pas attendre 6 tours je pense pas. Enfin quoi que si lui sort pas là il pourrait sortir prendre ça. S'il va prendre ça ça me dérange pas. Par contre s'il commence à aller prendre ça ça va me déranger. On va peut-être voir si on peut pas attendre un petit peu. On va avoir le bonus une fois qu'on aura tout pris. De toute façon il va falloir qu'on entre en guerre contre eux et qu'on avance. Toi tu pilles là dessus. Y'a pas de soucis. Toi tu peux faire un petit assaut peut-être. Attaquer les unités. Parce que c'est bien utile. Ils vont se reformer de toute façon. Après 60% de chance. Allez on va le faire. Juste pour l'XP. Défi terminé. Ah bah voilà c'était rentable. On a débloqué les messagers de break. Coût de l'action du héros au moins 50%. Chance de vision au plus 15%. Et moins 10% chance de succès des héros ennemis. Bah ouais bah c'est très bien ça. On fera ça après. Et toi tu as pris un petit niveau. Tu vas prendre assaut de la garnison. Parfait parfait. On est en train de perdre notre élan. Va falloir qu'on se réveille là. Alors ici. On repasse en marche. On tombe sur Skegi. Voilà. Victoire décisive. Ca c'est fait. On pille. Ah il est reparti du mauvais côté. Allez redescends par là. Ici. On va prendre le bonus de taille de laura de commandement quand même. Pour Galak. Plus de magie. Donc ici on pourrait faire le rituel mais on va pas le faire. D'accord. Alors il commence à y avoir des armées qui apparaissent. Intéressant. D'accord. D'accord. Vu qu'on a notre maçon on peut booster ça. Alors est-ce qu'on va tout seul taquiner un peu. C'est une armée quand même qui est assez correcte celle-là. Après il a quand même de la belle saloperie. On pourrait se poser en embuscade. On a quand même 100% de chance d'embuscade. Si il veut sortir. Ca peut être intéressant. C'est assez proche de la ville donc c'est risqué mais. Ca peut quand même être intéressant. Toi. On te casse ton mouvement. Et tu vas rejoindre ton copain assez vite. Alors Morgur. Là je me tâte. Je pourrais tomber sur ça. Même si pour l'instant ça sert pas à grand chose. Mais je pense que s'il est en train de se pointer là c'est qu'il va probablement te déclarer une guerre. Là il reste ça à nettoyer et ça à nettoyer. Donc je pense que ce que je vais faire effectivement. C'est déclarer une guerre contre ça. On prend en embuscade. Et on les défense. Voilà. On va prendre. On va prendre. Le petit pourcentage. Parce que ça nous permet aussi de terminer un défi. C'était aussi l'intérêt. Et on repasse en campement caché. Et on va prendre ça pour voir ce que ça fait. Accessoires de bénédiction qui peuvent modifier vos unités. On a gagné la marque du chaos. Régénération horrible. 15% Vitesse moins 30. Ok. Et là ils prennent quand même cher. Petit à petit on va peut-être pouvoir les user quand même. Ça c'est cool. Si ils sont tous morts et qu'il n'y a plus que leur garnison. Bon qui est quand même badass. On ne peut pas dire le contraire. Il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose. Et on passe le tour. Tyrion. Tiens donc. Tyrion nous déclare la guerre. Bah si tu veux. Je ne sais pas bien pourquoi faire mais. Alors là on va tomber sur Nagaronde assez vite. Tiens. Lui il est en train de se balayer ici. Il a fait une alliance avec Nagaronde. Bah non non. Je ne fais pas de paix moi. Ce n'est pas quelque chose de négociable. La peste se répand jusqu'ici. C'est cool ça. Ce n'est pas dans ma zone ça pourtant. Je ne crois pas. On va vérifier. Alors qu'est-ce qu'il veut le... Une alliance militaire. Il n'aura déclenché la guerre à personne. Mais non. On va refuser dans le doute. Parce que. Si jamais il essaie de déclencher la guerre à un mec comme ça. Hyper loin pour le plaisir. Ca peut être casse-couille. Alors ici. On va se diriger. Cette armée là. Il faut aller. Pas du tout loin. On va se diriger par là. Vu que lui ne veut pas sortir. On va laisser la peste se répandre. Et foutre la merde. Voilà. Ca c'est pas dans ma zone. Et la peste se répand jusque là. C'est très très bon. On va aller piller un petit peu le Rakeland. Dans l'optique de lui tomber dessus. Parce que le Rakeland aussi il y a un moment avant. On va rentrer en guerre. On a plein d'effroi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça ? Des améliorations. Ah la prochaine pierre de Harde elle est au niveau 1500. Et on est à 1013. Les nouvelles armées de Horde sont levées avec le campement de Horde au niveau 2. Les seigneurs et les arrows sont recrutés au rang 5. C'est bon ça. On va prendre ça. On va prendre ça clairement. Niveau 2 pour les nouvelles Horde. Ca nous permettra de gagner un petit peu de temps. Vu que j'espère bien qu'on va bientôt pouvoir le faire. Alors. Ici. On peut retenter un truc comme ça. C'est parti. Attaquer les unités. Hop. Succès. On prend le niveau max. Et du coup on va pouvoir lui tomber dessus. Coucou. Alors. L'étendard en os de Hiche. 30% de résistance à la magie. C'est pour toi. Perte moyenne mais on perd aucune unité. Et en face de toute façon. On a pas de combat hyper important à enchaîner. Ergoneth est rasé. C'est parfait. On se déplace par ici. Hop. Hop. On campe. On va tomber sur ce truc là. Qui va nous rajouter un petit plus 6. Pas inutile. Alors là on pourrait améliorer des trucs. On pourrait aller chercher le Jaberslis. 7000. Ou plus d'effroi. Les effets d'assaut cacophonique. C'est vrai qu'on a eu. Euh. On a ce truc là aussi. On pourrait aller chercher. Le chef homme bête et les arts de bestie gore. Ouais. Plus de magie. Ou un nouveau bâtiment. On va aller chercher le Jaberslis. Parce que j'aime bien cette unité. Il me plait beaucoup. Alors Galak. Faut tracer. Pour soutenir Lambda. Qui va se retrouver quand même un petit peu seul là. Face à deux armées hommes lézard. D'ailleurs je pense qu'il va reculer. On va pas prendre de risques. On va reculer à port des pillards. Ah du coup on la voit complètement intéressant. C'est vrai qu'en bougeant on a pu les voir. Ils viennent avec des ogres. Des meutes de chasse. Alors est-ce que ici vu qu'il y a une pierre de hard. On pourrait pas recruter des trucs intéressants. On pourrait recruter du minotaure avec bouclier. On a toujours des hangors dans cette armée. Ça remplacherait quand même assez avantageusement ces petites merdes. Allez dégager. Minotaure, minotaure, voilà. On peut faire 19 rejetons du chaos quoi. On va regarder un peu. Là on pourrait te donner quoi ? Puissance de corruption. Non. On va d'abord regarder ce que toi tu peux prendre. Voilà. Puissance de corruption c'est mieux. Au niveau des armes. On a toujours ce truc là. Qui est pas ouf. Couronne de commandement. Indémoralisable. Ouais. Ça me va mieux. Du coup toi. Tu peux aussi prendre un fanatique. Alors ça veut dire que ici on va pouvoir filer un fanatique à lui. Yes. Objet arcanique tu vas prendre ça. Une arme. Puissance des armes plus 10%. Un petit talisman il n'y en a pas. Toi. Pas de monture. Ici c'est bon là. Toumi. Bouclier enchanté. L'homme du biais c'est un armure plus 5 qui attaque en mêlée plus 3. Armure plus 3. Défense en mêlée. Non. Ouais. C'est très bien ce que tu as déjà. Et donc lambda. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? T'es déjà plutôt bien équipé. Et ici du coup rien d'autre à prendre. Ok. Bien bien bien. Point de compétence non assigné. Pour qui ? Pour Thaurox. Donc Thaurox il peut aller là-dedans. Chasseur de mages. Rechargement plus rapide pour tout ce qui tire. Puissance des tirs pour tout ce qui tire. Ressence à la magie pour tout ce qui tire. Pourquoi pas. Booster tous les monstres. Les créatures. Et euh... Les Angors. On va prendre ça tiens. Améliorer un peu nos archers qui restent quand même pas oufissimes. Toi. Répondre la corruption t'es déjà au max. Reste ça à prendre. Ben prenons ça. Et on passe le tour. C'est parti. Alors. Exo-Halt. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il décide de venir nous chercher ? Non. Il décide de rester là à s'améliorer encore un peu plus. Pourquoi pas. Ouh. Le fric le vagabond qui revient il a l'air d'avoir douillé par contre. Mais ils ont vie. C'est tout ce qui compte. Par contre pourquoi ça a été euh... Ah non. Par contre. Pourquoi ça a été euh... Colonisé. Mais non. C'est moi qui l'ai colonisé. C'est celle d'à côté qui est pas colonisable. Alors là on va tout de suite aller chercher les messagers de brais. On a débloqué ça aussi. Plus 10% ouais. C'est pas ouf ça. Attribut provoque la peur alors on a des ombuscades. Ça c'est pas mal par contre. Torox. Tombe nous sur ça. Voilà. On va pouvoir faire un autre rituel là. Voilà. L'épée tueuse de héros. Très très bien. T'as une arme de gore encore toi ? Peut-être qu'on pourrait te mettre mieux que ça quand même à l'occasion. Les bouchers bestiaux. Hop. Ici on améliore l'âme de gorok. Et ici on va te donner une petite douce d'attaque en mêlée. Alors ça c'est presque dommage parce que c'est expérimenté mais bon on a clairement pas d'autre armée autour. Là normalement on a tout pris hein. On a tout pris. Ça c'est donc 4 tours. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre ? Ça vaut le coup d'attendre je pense. Honnêtement je pense que ça vaut le coup d'attendre. Alors avant on va regarder ce qu'on peut recruter. On pourrait recruter un Jabbersliss de plus. Ou un Gorgon de plus. Ou des Minotaurs. Ou un Sigor. Un Sigor. Un petit Sigor. Non on va prendre un Jabbersliss à la base de ça. 2 Jabbersliss dans l'armée ça va quand même faire plaise. On va laisser les Gorgon pour les autres. Et ici du coup on va aller par là voir un peu ce qu'il se passe. Et je pense qu'on va peut-être se lancer dans une... Ouh il y a du monde ici. Ça c'est quoi ça ? Ah c'est Oxiolt. Coucou toi. L'ennemi juré de Thorox. Je pensais qu'il s'était fait buter depuis le temps. Euh... Ouais. Il y a deux armées quand même ici. Non c'est un héros ? Ah oui non il y a une armée vide et une armée pleine. Ouais donc ok on s'en fout. On va le défoncer. Et on pourrait peut-être poser une pierre d'air d'ici. Ce serait intéressant ou pas ? 8 8 8. Non ça serait pas ouf. On aurait aimé le poser là. Et du coup ça veut dire qu'il faudrait rocher ici sans s'occuper de ça. Bon pourquoi pas. On verra si on le fait ou pas. Pour l'instant on attend là. Alors. Ici. On pourrait tenter de déclencher une embuscade ou un truc du style. Je pense que ça se ferait. Tu vas prendre l'épée tueuse de héros toi. Alors aller se poser par là. Avec lui derrière. On se met en campement caché. Mais là aussi en fait. Voilà. Normalement on est à portée. Peut-être pas tout à fait. On va s'approcher un peu. Voilà. On va voir si on arrive à les attirer. Sinon leurs armées sont costaudes mais pas non plus ingérables. On essaiera de se faire une grosse bataille. Et il nous reste Morgure. Lui il continue de pas bouger. Mais la peste est toujours là. Son armée commence à diminuer assez sérieusement mine de rien. Alors le Rackland. Est-ce que ça vaudrait le coup de lui tomber dessus ? Il est où le Rackland ? Il est quand même partout là. Autre côté. On n'est pas là pour s'emmerder. Bim. Couronne. Il est allié à Couronne. Bah écoute. J'ai envie de te dire grand mien t'en fasses. Alors on a eu la bénédiction de Souillure. Du coup. Régénération horrible. On peut mettre ça sur un truc. Alors. Les Rochetons ils ont déjà ça. La Gorgone je crois pas qu'elle a la régénération. Je crois que la peur, la terreur, bûcheron, soif de sang, frénésie, fureur primitif, force de la chair. Ah si elle a quand même une petite régénération déjà. Le géant. Normalement il est censé ou c'est pas lui ? Ah c'était peut-être pour les Gorgones et eux là ouais. Régénération voilà. Du coup on va le mettre au géant. Un géant avec régénération. Ça me parait pas dégueulasse. Régénération horrible. Ressuscite les combattants. Ah ça ressuscite les combattants. Ah du coup on va plutôt le mettre sur un. Sur une unité qui peut être ressuscité par exemple toi. Et on attaque. Et on rase. Et on pille. Et on se fout encore. Voilà. Alors toi t'as un petit niveau. Devoreur d'âme. Toi aussi t'as un petit niveau. On va prendre ce truc là là. Qui est quand même vraiment vraiment énervé. Ah c'est marrant. C'est... Tu viens de voir là. On voit là. Régénération horrible. Désactivé si résultat de bataille décidée. On peut pas attendre si on a gagné la bataille de laisser soigner nos unités. Ils y ont pensé. Donc ici il y a une peste. Qui dure encore un tour. Et on est en guerre maintenant contre tous ces gens. Sorcier gris. Amélioration de horde. Pour toi. Ah oui on va prendre. Même si... Tu te fais attaquer c'est rentable. Alors qu'est ce qu'il fait ? Il vient. Bim. Embuscade. Bam. Ces cadeaux ça m'a fait plaisir. Et on prend ça. Ah du coup il se replie l'autre. Ah il y a Mazzamundi qui arrive. D'où il vient ce con ? Alors là ce que c'est chiant c'est qu'on en a pas fini avec Nagarund encore. D'accord. Alors lui. Il commence à vouloir nous payer pour une paie. Mais pour l'instant ça nous intéresse toujours pas. ça serait intéressant de pouvoir les convertir ou un truc du genre eux là. Alors. Ok. On dirait qu'il va tomber sur les gens là-bas. Bah ça m'arrangerait s'il faisait ça. Surtout s'il y a Oxiote qui gagne. Nous de toute façon on va rocher là. Poser notre pierre d'air de là-bas. Remporter plusieurs victoires contre les hommes lézards. Commandement plus 5 contre les hommes lézards pour Galak. On a tué des gens. On a 17%. Profanation de Sigmars. Sur le route voire on a passé une chapelle honorant le roi au marteau de la raquette humaine et pleurnicheuse. Ils l'ont redécoré de souillures et des os de prêtres qu'ils y logeaient. Un blasphème pareil ainsi de la crainte parmi les fidèles de ce dieu de pacotille. 10 de commandement contre les humains. Très très bien. Alors maintenant on va pouvoir bouger. Il reste cette armée là qui est complètement nulle. Et une garnison qui n'existe que parce qu'elle a le nom de garnison. On va te prendre une résistance au projectile toi. Lambda, peau impénétrable. Ouais. Bonne défense en mêlée là. Bon bonus de défense. Allez on leur tombe dessus là. L'embusquette ça les a bien piqués. Il y a une armée de renfort qui arrive en plus. C'est le moment de le faire. On amène Galak. Viens soutenir ton ami Lambda. Et bim. Et bien sûr on pire. Corruption du chaos plus un. Alors. Est ce que ce serait pas toi d'ailleurs. Lambda qui prendrait. Ah t'as déjà. Non t'as une gemme de drac aussi. C'est nul. Tu vas prendre la résistance ultime. C'est bien mieux. Toi t'as quoi. Pire enchanté. Résistance physique c'est pas mal. Toi t'as rien. Résistance à la magie. Voilà. Et là on va pouvoir prendre le char à Razorgore. Ça c'est bon. Et toi tu peux prendre un char à Sanglebook. Et je pense qu'on va te le donner. Ça te rendra un petit peu plus efficace en combat direct. Là on va prendre la puissance des armes pour le hull taureau. Et on passe un campement caché juste à côté de lui. Mais on a une chance d'embuscade vraiment de dingue. On peut avancer avec lui. Comme ça si jamais il a envie de nous tomber dessus. On défonce pareil. On a perdu aucune unité. C'est bon. Cette armée là est encore un petit peu bâtarde. Mais je pense qu'on va pouvoir améliorer ça bientôt. Ici on a plein de thunes. On améliore ça. Hop et hop. Et on devrait pouvoir détruire ça. Alors peut-être pas au prochain tour parce qu'on est de l'autre côté de la montagne. On verra. Lui il est arrivé avec 3 unités. Autant dire qu'on s'en fout. Ici on a un petit Jabberslice supplémentaire. Alors et là il est tombé à côté de la ville. Donc on pourrait l'attaquer sans attaquer la ville. Bon surtout il va probablement se replier. Ah non on est coincé dans la ville c'est vrai quand on fait ça. Ah je vais être obligé de l'attaquer du coup. Bon bah tant pis. Non je peux rompre le siège et du coup je vais reculer. Voilà parfait. Ça c'est mieux. En passant comme ça. Et si je veux aller par là bas. Il faudrait avancer jusqu'ici. C'est parti. Et lui il prend de l'attrition pourquoi ? Parce qu'il y a des... Ah non il y a un marais. D'accord. Et là effectivement on dirait qu'il a réussi à tenir. Il a souffert. Il est en train de recruter. Il a quand même une ville plutôt pas mal. On va avancer un peu. On a de la thune donc on va harasser sa garnison. Bon. Raté. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Amélioration de horde. Pour toi. Ok alors pourquoi pas. Ici il y a une armée à gérer. Ça c'est très très intéressant. On va y tomber dessus. Avec un peu de bol on cueille une embuscade. On a cale pas une embuscade mais victoire de justesse ça se fait quand même large. On est dans une zone un petit peu dangereuse donc on va quand même prendre la reconstitution. Quelle bravoure ! On tue des gens. Bah oui hein. Pas là pour glander hein. Comme dirait l'hôte. On va commencer à voir si on peut pas prendre mieux. Pas vraiment pour l'instant avec lui. Donc on va juste prendre ça. Ça va le reformer full life. Ce sera toujours ça de pris. On peut par contre améliorer sa horde. Et ça c'est très très bien. Et aller chercher les manticorps sauvages et les rejetons du chaos. Pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. T'as des niveaux par contre. Niveau 16. On va pouvoir prendre ce truc là. Bénédiction de la folie. Plus de bonus de charge. 45% de vitesse. Mais il a la rage. J'aime ces malus. C'est intéressant. Je trouve ça assez fun honnêtement. Ici la peste est terminée donc ils sont en train de se former. Ah et ici il y a Théodoric qui revient. C'est pareil c'est pas une priorité. Tant qu'ils sortent pas quelque part je m'en fous. Je pourrais peut-être faire demi-tour. Non je suis en train de recruter. Il faut 10% pour faire ça. Je remonterai à 28%. Ça vaut pas le coup de s'embêter. Voilà. Ça vaut vraiment pas le coup. Ici on a joué Théorox. On est d'accord que pour tomber là-dessus il faut passer par là. Donc ça sert à rentrer plus loin. Ici on est en embuscade. On peut passer le tour. Et boire un coup. Carrément il se replie. Je m'y attendais pas. Alors là faut juste faire gaffe parce qu'il va avoir envie peut-être de prendre une ville. Non même pas. Il contourne. Il va m'attaquer. Non il va m'attaquer quand même. Mon objectif c'est de raser sa ville. Donc on va ignorer complètement Axiol s'il nous gêne pas. Et du coup il a moyen de se déplacer sur les zones désarmées par contre. Ça c'est intéressant. Mérite de gloire primale accomplie. Ah. Ça s'est rassemblé dans leur capitale. Donc j'imagine que ça n'est pas leur capitale du coup. Lui je sais pas ce qu'il fout. Oh il y a Vokmar qui revient. Coucou Vokmar. On lui fait une petite embuscade ? Même pas. Déception. Bon on va lui marcher dessus hein. Lui va être trop loin donc on va marcher sur son pote. On va peut-être se mettre en pillage histoire de rajouter un petit peu plus d'attrition. Bon là ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir avancer enfin sur ce coin là. Quitte à laisser derrière le... Lui faut qu'on évite qu'il reprenne une cité. Quitte à laisser derrière les elfes qui sortent pas de chez eux. Revenir les chercher plus tard. Je pense qu'avec la garnison que je vais avoir dans ma ville je peux gérer leur attaque si jamais ils décident de venir. Allez 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 les gars. Beaucoup de mouvements là. Alors le culte du plaisir a été éliminé. Qu'est-ce qu'il se passe ? La langue Arne se languit de sang. Vous-même en ressentez l'appel cuivré sur votre langue. La seule question à déterminer quel nom fourchue. L'Empire ou la Bretonie ? Euh... Bon la Bretonie et l'Empire on s'en fout complètement. On a terminé le messager de Bray. Oh en plus 6% de déplacement pour Thorax. C'est très très bon ça. Ah si je me mets comme ça malheureusement je peux pas tomber dessus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis obligé d'attaquer lui ? On dirait que je suis obligé d'attaquer lui. Ah oui tu me coince. Carrément je déclare la guerre. Non mais oh. Allez barre toi. Bon bah du coup j'ai cramé du mouvement. Mais on a quand même assez. Alors on va vérifier si je me mets en mode comme ça. Là du coup j'ai assez. En avant. Posons une petite pierre des hards. Victoire décisive. Ériger une pierre des hards. Voilà un talisman de préservation. Encore du chaos. Des rochetons du chaos. T'as quoi d'ailleurs toi ? Amulette d'obsédienne. Tu vas prendre la résistance ultime c'est mieux. Et toi t'as quoi ? Amulette d'opale. Point de vie. 20% de résistance aux dégâts. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Potion de célérité par contre. On va te donner ça. Ici. Répandre la peur. Ouais. Un petit bonus de charge supplémentaire. Déjà que les Minotaur ils se font bien plaisir. Un pitote à ton niveau aussi. Dégâts des armes plus 45. Oui. Alors ici on va construire. Plus de munitions. Ouais. Et euh... Reconstitution. Nan on va prendre la peste ici. Parce qu'on va sans doute y rester un petit moment. Et on a de quoi raser. Alors encore deux tours pour la pleine lune. Et là ce qui m'emmerde c'est qu'il y a une armée à la con qui traîne. Si elle prend un truc il va falloir qu'on aille le chercher. Bon ça sera pas fondamentale. Mais ça peut nous faire perdre du temps. Enfin cela dit ça nous mettra pas plus de... Ça nous enlèvera pas de la ruine. Donc c'est pas hyper grave non plus. On pourra toujours le raser plus tard. Alors. Ici du coup. Faut qu'on aille chercher ça. On a pas assez de thunes pour faire quoi que ce soit. Il y a une peste qui s'est déclarée mais on peut pas y aller. On va passer en mode chemin des bêtes pour aller de l'autre côté je pense. Voilà. Pareil avec lui. Quoi que... On pourrait passer en pillage et aller piller dans le coin là. Parce qu'on a quand même une armée pas mal hein. Si il nous tombe un dessus avec juste ça. Il pourra rien faire. On va le découper en petites rondelles toutes fines. Répondre la corruption. Ça on prend. Alors. Héros non déplacé. C'est lui. Toi tu pourrais peut-être... Essayer de... De diminuer un... De faire un petit peu flipper ce monsieur là. Échec. Dommage. On voit pas son armée. Allez. Alors une recherche. On va prendre ça. Ça reste quand même intéressant. Il reste lui à jouer. Pourtant pour l'instant campe mais qui va bien sûr tomber sur l'ami Volkmar. En embuscade. Alors bonus de charge et plus de vitesse. Bah pour eux. Clairement. 58 de bonus de charge. 126 de vitesse. On va clairement pas cracher dessus. On prend la rage. A vaincu Volkmar le sévère. Bon ça va c'était pas trop dur pour le coup. Et on peut aller jusqu'ici. Caler de la corruption sur ce con. Ça c'est très intéressant. Bim. Encore plus de corruption. Plus, plus, plus. Toujours plus. J'arrive pas à le sélectionner. Il y a trop de trucs partout. Voilà. Là il va prendre cher là. Là il prend déjà un peu cher mais il va prendre encore plus cher. 79. On remarque pas tant que ça hein. Mais quand même. Ça aide. Point de compétence non assigné. Ah on a un petit niveau. On va prendre ça. Et on passe. Et on a pas mal de... Faut que je prenne le niveau 4 de la pierre de Haran moi. Alors lui mine de rien, il a une belle force de défense. Parce que l'équilibre des forces ça commence à être rare ceux qui ont une telle puissance face à nous. Ce qui va pas nous empêcher de... Lui défoncer sa tronche. On s'entend. Nagaronde alors elle elle continue de me poursuivre. On sait pas où est le reste de... De Nagaronde. Alors le Reklande. Il a essayé de faire un truc, il s'est foiré. Du coup il est mort. Lui il se replie. Très bien. Ah là il y a quelqu'un qui vient se suicider sur les hommes lézard mais du coup qui va les affaiblir. Ce qui est très très bon à prendre. On va passer en vitesse à s'accélérer parce qu'il y a quand même du monde. Ok. Là on dévalise mais c'est nous même. Le culte de Sotek a fait une horde de bêtes. On peut voir où elle est apparue. Dans un coin qu'on ne connaît pas. Lui il s'est totalement foiré. C'est parfait. Et là dans un tour on a la lune qui se lève. Alors ça c'est dans notre zone. Oui c'est complètement dans notre zone. Il y a une peste. Ça c'est une armée de merde, c'est une armée de merde. La garnison c'est de la merde. On va tomber dessus. On va remercier l'expédition qui les a affaiblis. Victoire de justesse. Et on race. Voilà. Et du coup on va camper pour se remettre un petit peu. Et ici pareil. Hop. Pic du Machu. Bim. On va camper un peu. Alors toi, j'aimerais bien améliorer un peu ton armée. Qu'est-ce que tu aurais potentiellement recrutable ? Du rejetons du chaos mais pas grand chose d'autre. Des hards de gore avec bouclier. Un gore avec bouclier. Ça remplacerait ça quand même. Ça resterait quand même un petit peu plus efficace. Puis ça du coup aussi. Voilà. Des rejetons du chaos il y en a déjà 3. Ok. On va aller chercher. Les pierres de hards pointues. Level 4. Et ça, ça va être très très cool. Nouvelles armées de horde sont levées avec des constructions de campements de horde au niveau 2. Quand l'entre et les pleines roussies sont déjà construites. Et une entre déjà construite. Ok. Toutes nos pierres maintenant sont level 4. Non, on peut les monter level 4 mais ça ne coûte rien. Donc on va bien sûr le faire. Ça nous permet de recruter quoi ? Des centigores et des minotaures. Et le niveau 5. Des cigores. Et niveau garnison, un de bestigore, un de gore minotaure. Ça va être la teuf quand même. Là, on peut construire. On construit. On construit. On s'emmerde pas. Ici. On construit. Ici. On construit. Ici. Cœur du destin. Faire des hards spéciales. C'est vrai que j'avais oublié qu'à Nagarond on avait un truc spécial. On a fait le tour. Pas encore. On commence à en avoir pas mal quand même. Ah là, on a fait le tour. On va pouvoir retourner voir. Alors là. Donc ça. On le fera après. L'objectif c'est de se débarrasser de ça. Il y a là lui qui est venu poser un truc là. Mais on s'en fout complètement de sa vie. On peut tomber sur ça direct. On va le faire. Donc on va pas faire le rituel ici. Ce tour là. Enfin quand il y aura cette pleine lune là. Mais clairement. Voilà. Hop. Ça c'est fait. On va commencer à se déplacer vers lui. Hop. Hop. Toi tu prends ça. Toi tu mets le 32. Un peu de défense. Ou du moral. De la défense. De la défense clairement. Le Brawl on s'en fout. C'est un peu comme si mes gens s'enfuyaient. Alors ici. Il est en train de se replier l'autre loup là. Il faudrait qu'on voit où est-ce qu'on peut poser une pierre derrière un de chez lui. 6-8-8 c'est pas ouf. 8-6-6. Ça s'est tellement fait raser là ça serait pas mal ici là. On prendrait ça et ici on prendrait ce truc là ce truc là. Il y a un 10 là également. C'est pas la capitale ça si. Non c'est Aldorf. Ce qui est pas mal déjà. On pourrait tomber sur ça. Il y a aussi là. Mais bon après là pour le coup c'est les vampires. On est un peu moins en guerre pour l'instant contre eux. Ça ça me plairait bien comme zone. Lui on va le laisser se balader dans la mouise là. Et on va plutôt se déplacer par ici. Pour aller chercher midden stack. Je sens qu'il faut qu'on libère des pierres de harne mais ça ça va arriver au prochain tour. Alors il reste le fléau des hommes. Le fléau des hommes il pourrait peut-être aller faire des trucs là. Alors attaquer les unités, assassiner, assassiner. 44% va tenter un petit assassinat sur un de ses héros là. C'est raté. Ça fait quand même des niveaux. Qui c'est qu'on peut améliorer ? Galak on peut améliorer ? Bah oui. Bim vas-y prends. Et lambda un petit niveau. Ah je t'ai pas donné ça. Mais vas-y un peu de morale lambda. Et ultoros également. Puissance des armes. On a Galak. Bah très très bien tout le monde a son petit niveau. Attaque en mêlée. C'est quand même un seigneur des bêtes Galak. L'attaque en mêlée reste pertinente. On va le prendre. Et on passe le tour. En avant. Alors là. Il est en train de se préparer à reprendre ça. Mais au prochain tour on fait le rituel donc il pourra pas. Couronne est en train de reprendre doucement du poil de la bête. Et l'épisode est vraiment beaucoup beaucoup trop long. Alalalalala. Je fais des épisodes trop longs. Je suis pris par ce jeu. Alors. Commandement assuré. Ou faveur. On prend le présent. Et on a la lune noire. Voilà. Le prix du talent. Non c'est nul. Revenu provenant des raids. Plus de croissance. Puissance des armes pour toutes les armées. Attaque en mêlée. On va prendre ça. Ok. On a terminé une tech. Et on a juste 10% de bonus. Mais bon c'est toujours ça de pris. Donc on va s'arrêter là. Et au prochain épisode. On fait nos rituels. Et on en termine. Avec ces pierres d'airne. Pour pouvoir en poser d'autres. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.